– Sous-titrage Société Radio-Canada – La fièvre typhoïde est d'ordinaire, traitée par des antibiotiques, mais l'accès à ceux-ci dans les régions défavorisées est parfois limité. Au Malawi, région du monde où la qualité de l'eau et de l'assainissement est faible. Un nouveau vaccin contre cette maladie infectieuse est actuellement testé. L'arrivée de ce vaccin peut être une avancée pour des milliers de personnes et plus particulièrement les enfants. – Ce sont en tout 24 000 enfants âgés de 9 mois à 12 ans qui pourront bénéficier du nouveau vaccin contre la typhoïde à partir de ce mois de février 2018. Il sera administré dans des zones à haut risque, notamment à Blantir, la capitale du Malawi. Ces essais permettront de tester l'efficacité du vaccin sur une période allant jusqu'à 6 mois. – Beaucoup de parents sont sceptiques à propos du vaccin, mais je sais que ce sera utile. Nous devons seulement penser à protéger nos enfants et nos bébés car la typhoïde fait de nombreuses victimes tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. – Sur une population d'environ 140 373, 100 cas de typhoïde ont déjà été décelés depuis le début de l'année 2018. Hautement contagieuse, cette maladie est généralement contractée en consommant des aliments ou des boissons contaminés. Environ un cas sur 100 est mortel et environ 3% des personnes infectées deviennent des porteurs chroniques de la maladie. – Il y a environ 5 ans, il y avait peu de typhoïde ici, mais nous avons constaté un regain de cette maladie, non seulement à Blantir, mais dans d'autres grandes villes d'Afrique. Il s'agit d'une nouvelle souche de typhoïde qui vient du sous-continent indien et qui est multirésistante, ce qui signifie qu'elle se transmet et se propage très rapidement. – La fièvre typhoïde touche entre 12 et 20 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement dans les régions où la qualité de l'eau et l'assainissement est faible. 85 millions de dollars ont déjà été alloués en 2017 par l'Alliance mondiale pour les vaccins afin de soutenir les recherches ainsi que prévenir du risque de maladie. – Les tests ont donc commencé le 21 janvier, les essais vont être menés sur une période de 6 mois. Jean-Marie Abitomo, les fièvres typhoïdes et parathyphoïdes sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles s'il n'y a pas de traitement. Peut-être un mot sur la manière dont elle survient ? Dans quelles conditions ? – Nous revenons encore, si vous voulez, aux conditions de vie des populations africaines en tant que telles. Donc, nous sommes sur quoi là ? Nous sommes là sur le fait que la population s'infecte, tout simplement, pourquoi ? Parce que les conditions d'hygiène ne sont pas optimales. Donc, à partir de là, nous allons avoir recours à des médicaments qui, normalement, j'ai dit « normalement » entre guillemets, si le minimum était fait vis-à-vis des populations, nous n'aurions pas ces maladies-là qui seraient déclenchées en tant que telles. C'est pour ça que je dis toujours ici en Afrique. La dernière fois, ici, là sur le plateau, j'ai parlé de nos chercheurs africains, c'est-à-dire dans l'industrie médicale en tant que telles. Nous avons des solutions en Afrique. Ces solutions-là, de temps en temps, sont bloquées par l'industrie pharmaceutique mondiale ou l'OMS. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que l'OMS va venir demander aux Africains les produits qui sont utilisés depuis des millénaires pour nous dire que oui, il faut d'abord les tester. C'est très bien ici, là, dans l'industrie pharmaceutique, vous avez ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'expérimentation scientifique et l'application empirique des choses. Donc à partir de là, je ne comprends pas quand les Africains se présentent se disant que bon, ce produit-là, nous l'utilisons depuis des siècles, ça guérit telle ou telle chose. Les États africains sont obligés d'attendre l'autorisation de l'OMS pour pouvoir utiliser les produits que nos aïeux utilisaient et que l'efficacité a été prouvée en tant que telle. Donc l'expérimentation scientifique, la vérification empirique, nous l'avons faite en Afrique depuis des siècles en tant que telle. Donc à partir de là… – Il parle des domaines scientifiques parce que quand ils veulent mettre leur pharmacie en place, on fait des tests en laboratoire pour pouvoir faire la généralisation. C'est le plan qui se pose. Il ne faudrait pas oublier non plus qu'ils vont chercher nos plantes chez nous. – Mais tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe quand il y a un vaccin comme celui-là. – C'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi. Donc on est un peu dubitatif sur l'effet de ces vaccins-là. Parce qu'il faut comprendre parfois, est-ce que c'est le seul moyen, est-ce que c'est la seule solution de vacciner systématiquement ? – Bon alors là pour ce qui est du Malawi, les antibiotiques sont beaucoup trop chers et donc la solution qu'ils ont trouvée finalement c'est le vaccin. Et là c'est une phase d'essai. – Oui, on doit faire le travail en amont. C'est la prévention qui est importante. Jean-Marie disait tout à l'heure, si au départ l'assainissement de l'eau était fait, s'il y avait des robinets, s'il y avait de l'eau potable à tous les niveaux, c'est là le point de gouvernance se pose encore à notre niveau. Le point de gouvernance se pose. Qu'est-ce que font nos dirigeants au niveau… Quand les périodes électorales arrivent, on dit oui, on va creuser des puits, on va mettre ceci à l'air. Et puis quand ça passe, paf, on ne parle plus. Plus d'électrification, plus de creuset de puits. Et puis les paysans continuent de faire des marches longues pour aller chercher de l'eau dans des contrées longues. Alors il faudrait que ce point-là soit résolu. Et puis on peut faire économie de ces vaccins, des milliards. Plutôt que d'envoyer des milliards dans des vaccins, prenons des milliards pour construire des robinets, pour construire… – Pour construire des puits. Là je suis tout à fait d'accord avec toi Boniface, c'est-à-dire prononce. C'est-à-dire, il faut toujours, nous allons toujours chercher le complexe, alors qu'il y a la simplicité qui est à côté. Si aujourd'hui on arrive à pourvoir à la population africaine l'eau nécessaire, vous aurez pas mal de maladies qui vont disparaître en Afrique, qui touchent la majorité des populations en tant que telles. Pourquoi seulement recourir aux vaccins ? Le vaccin pour moi, si vous voulez l'effet, c'est un effet à court terme. Il vaut mieux prendre, comment on dirait, des mesures structurelles et non des mesures conjoncturelles en tant que telles. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce sont des mesures structurelles. Dans ces mesures structurelles-là, si aujourd'hui on creusait des puits dans chaque village en Afrique, ça reviendrait moins cher, comme Boniface disait tout à l'heure, comparera aux vaccins. Et ce sera, c'est-à-dire, ça donnera une fiabilité, comment diriger à la population, d'autant plus que ces puits-là. Cette eau-là peut être testée régulièrement. Dès qu'elle s'en fait, on a des produits qu'on peut, si vous voulez, mettre dans l'eau pour pouvoir, comment dirais-je, la rendre plus saine à la consommation en tant que telle. Mais pourquoi recourir tout de suite, immédiatement, comment dirais-je, au vaccin ? Excusez-moi, j'insiste là-dessus. – Alors comment on soigne ceux qui sont malades ? – Parce que moi, j'ai vu, vous avez eu le cas du Kenya, c'est-à-dire de la population qui a été vaccinée. On a vu quelle était la finalité de ça. La finalité, c'était quoi ? C'était pour pouvoir stériliser, si vous voulez, les jeunes Africains en tant que tels. Donc voilà, ce sont des réalités, ce n'est pas nous les Africains qui les sortons. – Non, si ce point déjà, moi, je suis d'avis avec ceux qui sont avec moi ici sur la table. D'abord, la fève typhoïde, ce n'est pas un vaccin qu'on guérit la fève typhoïde quand elle est déjà à sa phase clinique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait déjà les symptômes de la fève typhoïde, qui sont des symptômes de céphalée, d'insomnie, de vomissement et de douleur abdominale et autres, ce n'est pas par le vaccin. C'est d'abord par d'autres moyens d'hygiène environnemental. D'abord, écarter la personne, isoler la personne, le mettre dans des conditions qui ne permettent pas la contamination avec les autres, donner d'autres médicaments qui peuvent d'abord faire disparaître la bactérie, qui est la salmonelle, dans le corps de la personne. Ce qui prend 30 jours à 40 jours. Donc, c'est cette phase d'abord qui devrait être faite. Si réellement, ceux qui veulent aider le Botswana, si réellement, ils avaient des bonnes intentions, c'était sur ce point. Le Malawi, excusez-moi, le Malawi. Le Malawi, c'était par cette voie d'abord. Et quand je suis d'accord avec Bitoko, le premier vaccin a été créé en 1896. Alors, pourquoi aujourd'hui, on parle d'un autre vaccin ? Or, ce vaccin avait une durée de trois ans, c'est-à-dire qu'elle est conjoncturelle. – Alors, est-ce que la bactérie ne serait pas plus virulente ? – Non, la bactérie était plus virulente puisqu'en 1901… – D'où la nécessité peut-être de développer un autre vaccin ? – Oui, quand on développe un autre vaccin, on ne va pas alors prendre des personnes comme des cobayes. OK ? Et en Europe, ici, comment on a fait pour soigner les hommes de la fièvre du foyer dans le pays où nous sommes, madame ? Tu sais, ça a été fait en 1910. En 1910, on a fait par la javelisation de l'eau. – Tout à fait. – Les moyens simples. – Donc, c'est des moyens simples. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit d'abord qu'on va vacciner tout le peuple français. Moi, on est passé d'abord par la javelisation de l'eau française. Et donc, quand on est passé par là… Et les égouts aussi, on a essayé maintenant, en plein Paris, parce que les égouts n'érigetaient pas la saleté, ils n'érigetaient la saleté dans la Seine et dans la manne et dans les autres foyers. – Donc, vous parlez de prévention. Est-ce que les autorités du Malawi n'ont pas un petit peu relâché la pression ces dernières années ? Puisque, justement, depuis cinq ans, le nombre de cas avait diminué. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas eu une baisse au niveau de la prévention ? – Il y aura la dégradation, si vous voulez, il y aura la dégradation des conditions qui peuvent être optimales. Dans nos pays africains, c'est ce qui se passe souvent. Au lieu que… Quand on met en place un processus, au lieu qu'on s'évertue à améliorer ce processus-là, une fois qu'il est posé là, on va le laisser se dégrader et obligatoirement, nous aurons des répercussions sur la population en termes d'hygène et en termes de maladies. – Au fait, madame, s'il vous plaît, rapidement, comme je le disais, en Afrique, nous, en entrepôt sociologique, on dit le trajet thérapeutique. Et donc, on a le trajet thérapeutique, c'est-à-dire que ce sont les processus par lesquels le malade lui-même se déplace pour aller vers un agent ou un corps médical qui peut être traditionnel ou qui peut être moderne pour pouvoir se soigner. Et dans ce trajet, il est souvent influencé soit par son environnement immédiat… – Tout à fait. – …ou soit par un autre environnement. Mais dans ce cas-ci, avant qu'on amène un vaccin, il faut d'abord étudier cela pour voir quelles sont les résistances. – Alors, je pense que cela a été fait. – Non, cela n'a pas été fait. – Là, on parle de ces vaccins administrés à Malawi. – Oui, de ces vaccins, si cela avait été fait, on n'allait pas avoir ces cas encore ici, dans ce pays. Voilà, on n'allait pas être à cette phase. Moi, je pense que c'est du commerce, c'est plus commercial que… – Alors, tous les deux, vous remettez sérieusement en doutes… – C'est plus commercial. – Ce vaccin, je laisse la parole à un qu'aussi Boniface Nanguayon. – Oui, en fait, c'est moi qui ai ouvert le débat sur ce point. Donc, effectivement, je disais qu'il faut trouver une autre solution parce que le problème doit se faire en amont. – En amont ? – En amont. – Donc, vous avez parlé de la prévention. – Oui, j'ai parlé de la prévention. – Mais une fois que les gens… – Oui, parce qu'ils sont attrapés. – Visiblement, la prévention fait défaut. – Donc, il faut trouver des mesures, comment dire, sur le champ. Mais ce n'est pas les vaccins… – Oui, mais ce sont des mesures conjoncturelles, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en Afrique, il faut que nous traitons nos problèmes de manière structurelle et non de manière conjoncturelle. – Parce que travailler sur les structures de santé, c'est très, très important pour un pays, pour tout pays au monde. Tout simplement, pourquoi ? Quand on parle de développement chez nous en Afrique, si nous n'avons pas une population apte à travailler, à fournir les efforts nécessaires. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par deux secteurs. Uniquement, comme je l'ai dit souvent, vous avez l'éducation et vous avez la santé qui sont des secteurs prioritaires. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que chez nous en Afrique, quand les puissances occidentales, arrivent, on nous demande de privatiser les secteurs qui sont les secteurs essentiels pour le développement de notre continent. Il y a une contradiction là-dessus. C'est-à-dire, on va nous demander, il faut les privatiser, sachant très bien que le privé, qu'est-ce qui se passe ? Le privé regarde, comment on dirait, son intérêt sur le court terme. Quel est le bénéfice que je fais sur le court terme ? Et je plie mes bagages, je repars chez moi. Mais chez nous en Afrique, nous restons sans solution. Nous commençons, nous continuons à rester sans solution en oubliant les secteurs qui… Je parle toujours de la hiérarchisation des priorités ici, là, sur ce plateau-ci. C'est que pour un développement d'un État, quand vous mettez en place des stratégies, quel que soit le type de stratégie, ça peut être des stratégies économiques, sanitaires, énergétiques et tout ce qui s'en suit. Il faut savoir les hiérarchiser à l'intérieur. Si nous n'avons pas cette hiérarchisation-là, cette hiérarchisation-là, pardon, qu'est-ce qui se passe ? On accepte toutes les solutions qui nous sont proposées de l'extérieur, même si elles ne sont pas compatibles avec notre environnement. – En fait, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on est dans une sociologie de la santé. Dans la sociologie de la santé, ça consiste à étudier les moyens préventifs qui permettent à un... – Donc pour vous, ce vaccin, c'est quelque chose qu'on a amené ? – Non, ce vaccin, c'est purement commercial, OK ? C'est purement commercial. – C'est purement commercial. Et c'est une population qui est dans un problème dommage, mais qu'on veut essayer, comme l'Ebola. L'Ebola, vous savez, ça a été la même question qui sont arrivées. On ne veut pas rentrer sur ces points. On a essayé des vaccins pour voir est-ce que ça peut être effectif ou pas ? Sinon, des personnes qui tombent malades en Guinée... – Alors, il y a des vaccins contre la typhoïde. – Oui, il y a des vaccins, ce n'est pas le premier. – Il y a des vaccins. – Le premier vaccin, c'est en 1896. – Je vais dire une chose, nous ne sommes pas contre les vaccins. – On n'est pas contre les vaccins. – Nous sommes là pour qu'on mette en place, par rapport aux enjeux qui sont les enjeux africains et nos objectifs en Afrique, des solutions beaucoup plus structurelles que conjoncturelles. – Mais alors, Jean-Marie, est-ce qu'on peut condamner tous les vaccins qui arrivent partout ? – Non, non, on ne condamne pas. – On ne condamne pas, on ne condamne pas. – C'est la manière, c'est la vigilance. – D'accord ? En médecine, il y a le terme qu'on appelle le terme vigilance. – Quand on vient appliquer une solution médicale, j'ai parlé tout à l'heure de l'expérimentation scientifique et de la vérification empirique, c'est à partir de là qu'on donne des brevets pour pouvoir, comment dirais-je, commercialiser tel ou tel médicament, c'est-à-dire sur le marché. Ça se passe comme ça dans le monde entier. Mais là, au moins, je suis triste, c'est que nous avons des solutions qui sont des solutions opérationnelles en Afrique, mais qui ne sont pas mises en place, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les multinationales viennent nous imposer, comme il est en train de le dire, M. Diaby, des logiques qui sont des logiques purement commerciales. Même ici, là, en France, prenez le dictionnaire des médicaments français, c'est-à-dire qu'on appelle le Vidal, ainsi de suite. Vous avez des spécialistes qui vous disent aujourd'hui que vous avez 80% de ces médicaments-là qui ne servent pas à l'individu en tant que tel, qui ne nous guérissent pas. Donc, à partir de là, moi et M. Diaby, nous sommes sur cette position-là, de traiter les problèmes structurellement et non conjointement. – Et non conjointurellement, voilà. – C'est tout, nous ne sommes pas contre les vaccins en tant que tel. – On ne peut pas être contre les vaccins, mais on dit qu'en amont, il faut un travail de prévention, il faut un travail structurel, il faut un travail sociétal, il faut un travail sur l'homme, il faut un travail pour dire les conditions, qu'est-ce qu'il ne peut pas tomber malade demain, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il évite. Et tout ça, il faut mettre plus de l'argent dedans. Quand il disait, il faut mettre de l'argent dans de l'eau propre, dans de l'eau saine, il faut mettre de l'argent dans l'hygiène, il faut mettre de l'argent comment il se protéger. – Donc le défi, c'est la prévention, c'est la lutte contre la dissémination des bactéries, notamment au niveau de la distribution d'une eau de qualité. – Voilà, d'une eau de qualité, de l'alimentation et de la viande non-culique. – Parce que sinon, là-dessus, Zara, nous allons nous concentrer sur les effets en oubliant les causes. – Alors que, si vous voulez, dans toute démarche scientifique, il faut d'abord identifier la cause, et maintenant, on arrive aux effets, et maintenant, on revient en arrière, on fait l'analyse de la relation causale. – Peut-être en quelques secondes, M. Nyanguaynon. – Oui, bon, moi je suis, on est d'accord sur le principe, c'est que, alors l'exemple que je donnerais encore, qui est encore très simple, nous, quand on était encore jeunes, plus jeunes, je dirais, il y avait les services hygiéniques qui passaient dans les maisons, et ils mettaient, comment on dit ça, ils… – Désinfectaient. – Désinfectaient la maison. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Quand on va chez nous… – C'était la médecine préventive, ça c'est la médecine préventive. C'est de l'ordre de la sociologie de la santé et de l'anthropologie médicale. – Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. On dira, moi j'avais posé la question à un ministre, mais vous voulez que le colon revienne faire ça chez vous ? Ce n'est pas le colon qui va le faire, c'est le service de l'hôpital, de dispensé qui doit commencer à faire ce travail-là en charge. Rien ne le fait, vous allez là-bas, vous voyez les caniveaux, on fait des déjections, et tout ça… – À côté des hôpitaux, et personne ne s'est mort. – Voilà, et on est étonné par la suite. – Merci beaucoup. – Voilà, la suite, on est infecté, ils s'en suivent. – Merci à vous tous. – Voilà la prévention dont on parlait, Zara, tout ça. – Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat, aussi Boniface Nanguignon. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en informatique à l'université de Sergi Pontoise également. – On fait de la recherche en informatique appliquée à la linguistique. – Très bien. – C'est le but de cette… le résultat de cet ouvrage-là. – Voilà, et je rappelle que vous êtes donc l'auteur du dictionnaire étymologique des noms propres de personnes au Bénin, paru chez l'Armaton. Merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Youssouf Diaby est également dans cette émission. Merci à vous également. Je rappelle que vous êtes sociologue. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Merci beaucoup Jean-Marie. – Merci Zara et bonsoir à tout le monde. – Et merci à vous également de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada